Je m'appelle Mehdi Belchoufi, je suis médecin à l'hôpital Hôtel-Dieu, je suis par ailleurs mathématicien et je coordonne le projet Ecopen avec Olivier de Fresnois. Ecopen c'est une sonde portable, miniaturisée, branchée sur smartphone, tout type de smartphone, Android, iOS, très peu cher et sa vocation médicale c'est de répondre aux questions clés de la médecine qu'on appelle clinique, c'est-à-dire lorsque le patient et le médecin se rencontrent. Ces deux questions sont graves, pas graves, quels sont les organes touchés ? Voir dans le corps avec cette échographe permet de répondre à ces deux questions. On l'annonce souvent, ce type de technologie, on les annonce souvent comme étant le stéthoscope du 21e siècle et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Il se trouve que lorsque j'étais interne j'avais pris un certain nombre de gardes et l'accès à un certain nombre d'outils, dont l'échographe, était assez limité et c'était des patients qui avaient fait des ruptures d'anévrisme, ce qu'on appelle des ruptures d'anévrisme de la horte abdominale et si d'aventure on avait disposé de tels outils, donc d'échographes immédiatement accessibles à portée de main pour explorer tout de suite l'abdomen d'un patient, eh bien on aurait pu sans doute beaucoup beaucoup mieux prendre en charge les malades. Alors le projet avance à bon rythme, aujourd'hui nous sommes dans les phases finales de développement du produit lui-même et l'accès à un outil commercialisé est tout à fait imminente. Je m'appelle Bruno Carpiera, je suis ingénieur de formation et après 20 ans de carrière dans divers secteurs dans le management de la technologie, j'ai rejoint le projet Ecopen pour mener le pan industriel de l'aventure. L'open source dans le projet Ecopen ça contribue à l'accessibilité, c'est à dire au fait qu'on veut rendre accessible la technologie, on veut rendre accessible la pratique médicale et pour ce faire évidemment notre but est de mettre un produit sur le marché mais aussi de créer des connaissances et de créer des communs qui pourront être réutilisés par d'autres et qui pourront donc irriguer d'autres actions qui pourront être à destination de la formation par exemple, à destination de créer d'autres technologies vers l'échographie et d'autres connaissances juridiques dans le but toujours de rendre accessible au plus grand nombre dans les pays à bas revenus y compris cette technologie et cette pratique médicale. Alors l'EIT Health est un de nos accélérateurs principaux, je pense qu'on n'en serait pas aujourd'hui au niveau où on en est si on n'avait pas réussi à travailler et être soutenu par l'EIT Health qui nous a permis de construire déjà donc un consortium avec des partenaires extrêmement importants pour nous donc la PHP, Altran, Sanofi, l'Institut Pasteur, l'EPFL, l'ULB, Sorbonne Université, l'Université de Tours et l'IMEC. C'est aussi un accélérateur qui nous a permis de structurer notre projet et qui nous aide à le suivre régulièrement dans sa progression. Aujourd'hui, on a terminé les phases de test et on est en train de mettre en place toute la chaîne logistique de production, de livraison pour pouvoir passer à la commercialisation très rapidement. Pour nous, la réussite du projet c'est de pouvoir donner accès au plus grand nombre à la technologie de l'imagerie numérique par l'échographie et le plus rapidement possible.